Hey, salut tout le monde, c'est Lexi qui est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Aujourd'hui, vidéo consacrée à mon passage DLV Max lors de la KC Cup 2021, la première KC Cup de 2021 du mois de février, où je vais utiliser un deck, ou plutôt une variante d'un deck que je vous ai déjà présenté il y a de cela quelques mois, qui est le deck Exis au rang 4, qui a reçu une nouvelle carte dans la dernière box qui est bien sûr le Resident des Abysses. Mais certains ont réussi à faire une version encore meilleure sans utiliser les monstres berceaux gris, et je vais vous l'afficher juste ici, c'est la decklist de Luke Tyler, voilà, c'est enfin apparu. Donc Luke Tyler est un Américain qui a réussi à se lisser très haut dans l'un des plus gros tournois de Duel Links, donc les MCS, il s'est placé, je crois, quatrième dans les MCS, et pas mal de gens sont venus me voir pour me dire « Hey, tu as vu ce nouveau deck ? Oh, il est vraiment très très fort ! » Et je me suis dit « Ok, je vais tester, bon, j'ai pas exactement les mêmes cartes que lui, j'utilise beaucoup plus de cartes pièges, mais sinon, on est sur le même concept de deck, donc n'hésitez pas à aller checker la description, il y aura son deck. Bon, dedans, il y a des livres de la lune, donc c'est moins accessible, donc c'est pour ça que je joue des Canadiens Paleozoïques, et du coup, en soi, la stratégie reste la même, donc je vais pas tout réexpliquer, mais en soi, le but est de facilement faire des invocations X-6 de rang 4, donc Resident des Abysses, qui peut activer son effet en effet rapide durant le tour adverse, ce qui vous permet d'envoyer au cimetière l'infanterie lourde de l'Atlantide, et du coup, de pouvoir activer son effet pour détruire une carte sur le terrain adverse. Du coup, je vais pouvoir vous illustrer ça dans cette vidéo, dans les duels que vous allez voir. Mais avant ça, je tiens juste à vous dire que cette vidéo est sponsorisée, et oui, mesdames et messieurs, on se fait de l'argent ici, et mesdames et messieurs, je ne sais pas si je suis prêt à vous le dire, mais... Il faut que je me prépare mentalement à vous le dire, mais... Cette vidéo est sponsorisée par... Oh, les gars ! Cette vidéo est sponsorisée par... Red Shadow Legends ! Vous connaissez sûrement déjà Red Shadow Legends, puisque l'un de vos Youtubers préférés vous en a déjà probablement parlé. En effet, Red est un jeu mobile qui vous permet d'explorer des millions de combinaisons de champions, de faire des raids pour affronter des boss redoutables, ou même faire des combats en PVP contre des millions de joueurs du monde entier. Et un aspect particulier que j'adore sur ce jeu, c'est que vous n'avez pas à vous embêter avec les tâches répétitives. Sur plein d'autres jeux, vous avez besoin, quand vous voulez récolter de nouveaux matériaux, eh bien, vous avez besoin de faire les donjons en boucle, en boucle, en boucle. Mais dans Red Shadow Legends, ce ne sera pas du tout la même chose, puisque vous avez ce menu qui va vous permettre, eh bien, de sélectionner le nombre d'essais que vous allez faire dans un donjon. Comme ça, si vous avez besoin de faire plusieurs fois un donjon pour obtenir vos artefacts ou vos équipements, eh bien, vous pouvez faire tout ça de manière automatique. Et vous pouvez maintenant faire autre chose en attendant, comme moi, par exemple, je peux retourner faire le montage de ma prochaine vidéo. Red a d'ailleurs publié sa plus grosse mise à jour, qui ajoute notamment la Tour du Malheur, l'un des plus grands défis du jeu qui se déroule dans une tour de 120 étages, remplis d'un tas de salles de défis et de 12 boss extrêmement durs à battre. Téléchargez dès maintenant Red Shadow Legends via le premier lien qui est dans la description. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous recevrez énormément de cadeaux dès le début du jeu. Donc du coup, vous recevrez 50 000 pièces d'argent, 50 gemmes, une recharge d'énergie, une clé de boss de clan, 5 éclats mystérieux, un jour de boost d'XP, et enfin, le meilleur pour la fin, un champion gratuit, le bourreau. Merci beaucoup Red Shadow Legends pour cette vidéo sponsorisée, et maintenant, retournons à la vidéo. Deck tiers zéro, what the fuck, tu fais que win ? Ouais, je vais pouvoir faire un deck, un titre putaclic. 15 victoires, zéro défaite ! Bon, s'il y a eu une défaite, je ne sais plus quand, bref, je ne peux pas dire. Carte de l'harmonie. Oh mince ! Il va lui envoyer la pierre dès le premier tour. Il a deux cartes en plus, il va pouvoir faire des trucs beaucoup trop chiants. Donc ouais, le dragon blanc. Je ne le sens pas trop, hein. Alors, diva les profondeurs. Un board pas facile à passer. On peut le passer ! On peut le passer ! C'est juste que, c'est juste les deux cartes face cachée qui vont être chiantes. Surtout si c'est des karma cut ou regeki. Regeki break, réduction de karma. Diva les profondeurs ! Diva les profondeurs ! Oh mince, il sait jouer. J'aime pas quand les gens en face, ils savent jouer, ils savent cibler les bonnes cartes. Valet mortuaire. Non, ça, c'est pas le genre de jeu de mots que je fais. Le tiers zéro. Moi, je ne suis pas assez drôle pour faire ce genre de blague. Ok. Cosmoservo. On va prendre cher, les potes. Ouais, il a un cerveau. Il a un cosmoservo, même. On va lui mettre ça. Boum ! Il n'est pas encore à bout. Allez. Rookin, la diapaléosoïque. Nice. Allez, requin, sirène. Pourquoi ils ne peuvent pas dire 3 à 5 au lieu de 3, 4 ou 5 ? Très bizarre. Allez, poisson pêcheur. Alors, je vais faire le poisson pêcheur silencieux, invocation spéciale. Je n'ai pas le temps d'organiser un tournoi. Et les gens, quand je fais des duels contre des abonnés en live, ils s'en foutent. Ils partent du live. Ça n'intéresse pas les gens. Allez, du coup, tout le monde passe niveau 4, invocation spéciale. Résident des Abysses ne servira pas à grand chose ici. Donc, mieux vaut faire lui. On va aller déglinguer ce dragon blanc aux yeux bleus. Nous allons envoyer lui au cimetière. Nice. 1000. Par contre, je n'aime pas le fait qu'il ait une carte en main. Est-ce que ça va chain ? Oh, ça ne chaine pas. Ça ne chaine pas. C'est intéressant. Tireur de l'Atlantide. Let's go. Let's go. Ouais. On va taper. Ça ne sert à rien d'activer son effet. On va juste l'éclater comme ça. Taper avec le tireur. Le tireur qui peut invoquer un monstre depuis mon deck. Je vais invoquer les squads. Les squads. Boum. 2200. Et boum. Finalement, les squads n'avaient pas dégueu. Alex, si tu gagnes, je sub à ta chaîne. Mais tu es déjà sub. Et ce n'est pas de m'avoir. Je sais que tu m'arnaques. Alors, infanterie lourde de l'Atlantide ici. Qui invoque une autre infanterie lourde de l'Atlantide ici. Territoire des requins. Boum, boum. Et là, on va pouvoir détruire deux cartes avec Résil dans les abysses. Bon, pas dans le même tour, puisqu'on peut activer son effet qu'une fois par tour. Mais... Style, pas dégueu. Si tu gagnes, je sub pas. Ah, donc si je perds, tu sub, c'est ça ? Ouais, bon, je veux bien. On va partir sur ça. Deux cartes face cachée. Je ne peux pas détruire ces cartes. Par contre... Ça va poser problème. Ah, fusion aux yeux rouges. OK. Oh, buster blader, dragon noir, dragon lame aux yeux rouges. Ici. Fort bien, fort bien. Par contre, j'aurais peut-être dû activer plutôt le Résident des abysses. Je suis obligé de faire chaîne démoniaque. Je vais te choc. On va annuler l'effet. J'aurais dû activer l'effet avant. Parce qu'en fait, ce qu'il va se faire, là, c'est genre... L'effet le Résident va envoyer au cimetière. Puis, lui, il va récupérer l'équipement. Et comme mon monstre va activer son effet, il va pouvoir activer l'effet du dragon lame pour annuler. Donc, c'est totalement inutile. Je détruirai... Après. Il va les profondeurs. Ça, c'est très très bien. Invocation. Du coup, il faut invoquer le tireur de Atlantide. Position d'attaque, peu importe. Mais là... On pourrait faire une invocation synchro 5. J'ai une synchro 5. Il te faut les lances. Ok. Il me faut les lances. Donc, je vais les chercher. Ok. Allez, on passe tout le monde niveau 4. Et nous allons faire... Résident des abysses. Voilà. Je pense que le mieux va être de faire ça. En plus, tout le monde va être à 2700. Ou la trappe vanne. Donc, c'est lui qui va se prendre la trappe vanne. Donc, on va au moins envoyer le tireur de Atlantide au cimetière. On va essayer de faire sauter cette carte. On va faire ça après. Et on détruit ça. Il va sûrement la chain. Esprit des yeux rouges. Oh ! Chaîne démoniaque ! Bon, je dois vous avouer que ça va être très compliqué comme situation. Terminer le tour. On va être dans une situation quelque peu délicate. Oh, non. Après, je peux toujours activer l'effet de Résident des abysses pour détruire un monstre face recto. On va attendre de voir s'il fait une invocation synchro. Ou fusion soldat. Ses effets vont être annulés, mais il peut toujours payer le coste. Ok. J'active le Résident des abysses tout de suite. J'envoie l'infanterie au cimetière. L'effet ne va pas être activé, mais l'effet de l'infanterie va être activé. On va détruire le Buster Blader. Voilà. Je suis sûr que c'est la poli qui l'a placée face cachée. Enfin, la poli, la fusion. Buster Blader. Beaucoup de misplays. Terminer le tour. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre lumière. C'est terrible. Hop. Avec un sirène. J'ai plus ma compétence, par contre. Alors, je vais faire Diva les profondeurs. Je ne vais rien invoquer avec la Diva, puisque je vais invoquer spécialement le poisson pêcheur silencieux. Invoquer Spé. Le Dauphin. Quoique, le Dauphin peut être bien. Dauphin aura Blanche. Ça va peut-être même mieux que Brionac. Pour faire pas mal de dégâts, et il pourra revenir à chaque fois. Activer l'effet. Quarantaine. Ok. On va rester comme ça, et on va taper. Est-ce qu'il peut changer sa position de combat ? Il ne peut pas attaquer... Il peut placer en position de défense, hein. Au pire des cas. Oh, lance à terre, dites-moi ça, c'est le top deck. Ça, c'est le très bon top deck, puisque je suis sûr que ça va être un truc chiant, face cachée. Dragon Lame. Allez, vas-y, divise par deux. Chirurgie ADN. Ok, il va aller passer en dragon. Je m'en fous un petit peu beaucoup. On va passer à l'attaque. On va le surprendre. Ok. Moins 1000. Oh, il reste beaucoup trop de points de vie. On va attendre encore un tour. En fait, s'il avait 1700 au moins, j'aurais pu utiliser le Résident des Abysses, juste pour détruire la chaîne démoniaque, et après attaquer avec. On ne va pas trop se précipiter. Mieux vaut garder le matériel X6 du Résident des Abysses, ou plus tard. Très bien. Par contre, c'est chiant. Je vais être obligé d'invoquer le requin sirène, diva des profondeurs. Je dois me rabasser à ça. Activer l'effet du requin sirène, ouais. On va aller chercher un poisson. On va activer Résident des Abysses. C'est risqué, ce que je fais. C'est vraiment très risqué. Je vais détruire la chaîne démoniaque. Ensuite, j'attaque à 1700. Oh ! Oh ! 2000... Ah 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 ! Le 15 sirène. Let's go ! Oh, nice. C'était beau comme duel. Full miss play de ma part, mais au moins j'ai gagné. Avec un monstre qui a 100 points d'attaque. Un jour, son live va s'arrêter d'un coup. Du moins, on saura que c'est son chat. Mais c'est déjà arrivé. Au nouvel an, c'est déjà arrivé que mon chat saute sur mon PC et ça s'éteint. Vous pouvez le voir, là. Ah, c'est trop loin. Vous pouvez pas voir le chat. Oh non. Oh, c'est Photon. Ok, le deck Photon. Oh, je dois vous avouer que ça va être assez pénible pour moi. Si toute la combo s'enchaîne. Montre pas sur le chauffage, hein. Ben oui. C'est pas le con. Chat. Non, hein. Arrête tes conneries, là. Alors, les conseils du chat. Oh, on a lance interdite. Menez, on a lance interdite. Là, c'est Pog. Alors, double exige. Donc, diva les profondeurs. Bon, on est bien, hein. On a top deck la lance interdite. On se met tellement bien. Infanterie lourde de l'Atlantide. Deuxième du nom. Allez, vas-y. Active. Active ton Flo-Photon, là. Moi, ça ne me fait pas peur. Bruh. Activer territoire des requins. Parfait. Invocation spéciale. L'hiver s'installe doucement. Mais, normalement, j'ai changé la voie. C'est la voie de Céline, normalement, qui annonce les subs. Merci, Gray Fox. Merci, Gray Fox, pour ton douzième mois d'abonnement au niveau 2. Merci beaucoup. C'est énorme. Merci beaucoup. Ok. Infanterie. On bloque le cimetière. et on fait sauter le dragon photon. Ça se trouve, il ne veut même pas faire le Flo-Photon. Il est tellement bizarre. Ce n'était pas Céline ? Mais non. C'était Joey. C'était la voie de Joey, j'ai reconnu. Mais, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fout ? Ah, il peut toujours l'activer, là. Il faudrait se décider. Flo-Photon. Ok. Donc, Flo-Photon qui va se mettre sur le Résident des Abysses, j'imagine. Mais ! C'est sans compter la lance interdite qui va m'empêcher de subir le Flo-Photon. Voilà. Oh, mais ! Tout ça pour ça ! Tout ça pour... Depuis deux heures, il était en train d'attendre pour activer son Flo-Photon au bon moment. Dès qu'il a su que c'était terminé. Bon. Allez. Bye. Donc. Un chêne démoniaque. Oh, la vallée mortueur va être tellement terrible pour l'adversaire. Il va. On va prendre l'infanterie en position d'attaque. Je suis plus vieil que lui. Ouais, c'est une milf. Et là, encore là. Oui, les gens de ta chaîne ont un QI encore pire qu'ici. Ah, ouais. Sur YouTube, les gens, ils sont là. Oh, mais tu joues un deck méta ! Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte de jouer un deck méta. On en est là. Mais bref. Mais ils sont sympas sur YouTube. Sauf certains. Mais bon. C'est une toute autre histoire. Du coup, nous avons notre Résident des Abysses. On va poser notre lance interdite puisque je n'ai pas l'impression qu'ils veulent faire grand beaucoup de choses. Allez, on va faire Résident des Abysses. On fasse quand même un petit peu de dégâts. Je trash ce qu'il mérite. Ok, ok, le mec. Si tu veux. Valet mortuaire. Valet mortuaire, je pense que c'est juste la fin du duel avec ce gars. Il ne peut plus rien faire. Bon, il va me faire une force de miroir de Noéad. Ça va être vraiment très marrant. Sinon, derrière, c'est terminé pour lui. Allez, va dormir ce tâche. Oh, mince ! Cerveau l'enroïde. Très, très bien. Tu veux tenir un petit peu plus longtemps ? Pourquoi pas ? Par contre, le cerveau l'enroïde ne pourra plus activer son effet. Il n'active qu'une seule fois. Ils n'ont deux. Vouloir gagner un duel, honte à toi, Alex. Oui, oui, je sais très bien. Je sais très bien. Je vous déçois énormément. Et c'est encore une autre divalée profondeur qui va faire son apparition, qui va être invoquée, activer son effet et va me permettre d'aller chercher l'infanterie lourde. Et je vais éclater... Mince. D'abord, activer ma compétence. OK. Invocation spé. Président. Comme ça, on va pouvoir détruire son monstre. Bon, il fait. Et on active l'effet. Envoyer au cimetière l'infanterie. Infanterie active l'effet. Détruire la magicienne puisque je n'ai pas envie de me casser la tête avec ces trucs. Dans le pire des cas, bon, il y avait la chaîne démoniaque. Est-ce que c'est risqué ? Est-ce que c'est risqué de ne pas avoir voulu gérer la carte qui est face cachée, là ? C'est un mur de l'interruption. Ça ne vaut pas le coup de faire l'ence interdite tout de suite. Donc, on ne peut pas le terminer. Salaud. Salaud. Il y a encore quelque chose en main ? Le cerveau l'horreur ne peut pas se retirer du jeu à cause d'un volet mortuaire. Donc, il a un autre cerveau l'horreur. Mec ! Laisse-moi t'attaquer un moment. J'ai bien fait de ne pas activer ma carte. Ma lance interdite. Il essaie de se débattre en vain. Du coup, ouais, ça fait un bel arbre, un 100K. On va garder tout ça en main. Ça ne sert à rien d'aller tuto des trucs. On va attaquer à 1100. On va se prendre un autre mur de l'interruption. Ça a l'air de passer. Et on termine. OK. Oh non, la magicienne des baies. Je vous avoue qu'elle est un petit peu chiante. Donc, du coup, on va faire la chaîne démoniaque. Wait ! Il va pouvoir activer l'effet de la magicienne pour aller invoquer un monstre. Oh, c'est... C'est un petit peu chiant. Oh, mais c'est parfait. Bon, après, elle a mis 600 points d'attaque. Donc, il nous faudrait... Oh ! Lance interdite ! Lance interdite ! Let's go ! Voilà. Allez, rip ! 150 points de dégâts. Bon, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est face cachée. Mais on s'en sort. Oh, le poisson pêcheur. Nice. Nice, celui ! On va l'invoquer. Oh, et il abandonne. Oh, let's go ! La game de montée ! Let's go ! Dragon ultime. Oh, c'est un blue eyes. C'est loin d'être la meilleure main, mais ce n'est pas dégueu. Quart de l'armée... Oh, c'est chiant. Pourquoi je ne commence pas contre les decks blue eyes ? C'est le deck blue eyes qui commence à chaque fois. Oh non, il en a deux. Il en a deux. Il peut invoquer un blue eyes. Oh, je le sens mal. On invoquer un esprit, là. Oh non, un dragon blanc. Ouais, j'avoue. Vous ne suivez pas Elec sur Twitch ? Vous êtes naze. Bon, on va tenter le tireur. Il n'y a rien qui chaine ? On voit son pêcheur. Il n'y a rien qui chaine ? Territoire d'Africain ? Je suis obligé de faire le numéro 37. Ok. J'attaque. Active l'effet de l'espoir. Il n'y a rien qui chaine ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? On va détruire ça. Un flou rugissant ! Oh, je me suis fait bait par... Ils ont pourcent du bait. C'est même pas les... Mais Togeloff, vous pensez que mes adversaires ont un QI assez élevé pour ça ? Non. Ils ont posé flou rugissant de... Qui joue ça, déjà ? Qui ose jouer ça ? C'est quoi le Galactique ? Oh, mince. Un petit peu pénible. Très bien. Bon, c'est explosé. Pierre Blanche qui se retire du jeu pour récupérer le Blue Eyes. Pourquoi il y a beaucoup de Blue Eyes ? Parce que les gens adorent Duel Monster. Donc la génération Yugi, Kaiba, tout ça. Ils sont là. Oh, je peux jouer Blue Eyes ? C'est génial. Et surtout qu'il est beaucoup plus facile à faire depuis que le deck de structure est sorti. Dragon Ultime. Ok. On a la chaîne démoniaque. Il y a moyen de rentrer du Xyz viable dans Cyber Dragon ? Pourquoi pas ? Mais c'est pas ce qu'il y a de plus utile dans le deck Cyber Dragon. Cyber Dragon Nova. En soi, tu préfères... Les fusions Cyber Dragon sont bien meilleures que les Xyz. En 5. Dragon Gimélé, ouais. Il y a un truc qui change chez l'adversaire, j'ai l'impression. Après avoir fait ça. Pourquoi maintenant il y a un truc qui change ? Ah, Hurlement d'argent, bien sûr. Pour Hurlement d'argent, je dois vous avouer que c'est pas non plus... Je suis sûr que l'adversaire est capable d'attaquer avec le dragon blanc aux yeux bleus. Il ne lit pas les cartes, il va attaquer avec le dragon blanc aux yeux bleus. En même temps, qu'est-ce qu'il faut attendre d'un joueur ? Oh mince ! Bon, ça, je dois vous avouer que c'était pas prévu au programme. Il fasse un méka verminion. Mais je ne subirai pas de dégâts puisque l'espoir va réinvoquer des monstres. Il va réinvoquer un petit monstre. Oh mince ! Chaîne démoniaque. Ok. Est-ce que je survis ? Toc. Moins 600. Mon monstre va être retiré du jeu par le dragon jumelé. Et il va attaquer directement avec le méka verminion. Diva les profondeurs. Ça, c'est pas dégueu ! Ça, c'est pas dégueu ! J'aime ! Oh, j'aime ça ! Oh ! Oh, ça, c'est très bien. Infanterie lourde. Qui me permet d'invoquer derrière le tireur de Atlantide. Qui me permet derrière de faire l'invocation spé de lui. Activer la compétence. Territoire des requins. Allez, numéro 37. Prends lui. Lui. On garde l'autre puisque ça nous permettra d'invoquer celui qui aura beaucoup d'attaques. Ok. Voilà, 2600. On va attaquer le méka verminion en activant l'effet du numéro 37. Envoyer l'infanterie au cimetière. Pour détruire du millier d'explosions. Continuer à attaquer, bien sûr. 900. 1400. Et au cas où mon adversaire penserait qu'il a encore ses chances, on a les squads. YouTube ! YouTube, venez sur Twitch. Venez regarder les lives directement sur Twitch. Au lieu d'être sur YouTube, venez sur Twitch. Le lien est dans la description comme d'habitude. Et regardez ce qu'on vient de faire en à peine un petit peu plus d'une heure. Le passage. Rank DLV Max. Let's go ! Et ça, ça nous fait plein de j'aime. Pour plein de boosters. Par contre, la deuxième phase, on s'en fout un petit peu total. Donc YouTube, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Bien sûr, à vous abonner pour être au courant quand je ferai de nouvelles vidéos sur Duel Links. Et bien sûr, à mettre en commentaire pour encore une fois me dire « Oh là là, mais Alex, tu ne mérites pas et tu utilises un deck méta ! Tu ne mérites pas de gagner tes duels ! » Vous me dégoûtez YouTube à dire ça. La prochaine fois, j'utiliserai le deck bouffon pour passer Kog. Peut-être que cette fois-ci, enfin, on me dira que je mérite. Allez, sur ce, bye YouTube ! Sous-titrage ST' 501